Dans le reste de l'actualité, le début du nettoyage de printemps. Pensez aussi à votre ordinateur. La ville de Mulhouse, par exemple, a initié une semaine de nettoyage des données numériques. Elle incite ses agents à effacer leur vieux courriel, car vous allez être étonnés par la pollution qu'ils génèrent. David Meuneux, Eric Leinefer. Sauver le climat, assis sur sa chaise. Une partie de la solution est en tout cas à portée de souris, car il suffit simplement de vider de temps en temps ces courriels inutiles. Moi, j'ai nettoyé 30 gigaoctets et donc j'ai permis d'économiser 583 680 grammes de CO2. C'est l'équivalent de 3000 kilomètres en voiture. Et autant on serait très fier aujourd'hui de dire qu'on ne fait pas ces 3000 kilomètres en voiture, autant on n'a pas toujours conscience que prendre une heure ou deux pour trier ses mails, pour trier ses fichiers, ça peut avoir le même impact écologique. Les courriels, les photos, les fichiers musiques, vidéos, tout cela est stocké sur des serveurs qui consomment. Et plus il y a de données, plus il faut de serveurs. Quelque part dans le monde, il y a un ordinateur qui a notre mail qui reste en attente. Et donc cette attente-là, c'est une machine qui tourne et qui consomme de l'énergie tout le temps. Et donc un mail, c'est peu d'énergie. Malgré tout, en un an, ça peut monter à 10 grammes de CO2 de consommé. Mais on en reçoit beaucoup par jour. La ville de Mulhouse incite donc ses 3500 agents à faire le ménage, mais aussi les entreprises et les associations du territoire. Officiellement, une vingtaine a répondu à l'appel sur des milliers. C'est bien peu, mais la démarche ne ferait que commencer. On n'est pas que sur une action ponctuelle, mais vraiment sur le temps long, pour que derrière, les entreprises et les associations nous accompagnent sur la production d'un numérique plus durable, plus éco-responsable sur Mulhouse. Dans le monde, plusieurs milliards de mails sont échangés chaque jour. Leur stockage génère autant de gaz à effet de serre que la moitié du trafic aérien.